voilà madame monsieur bonjour je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la pénurie des gaz je m'appelle blesse côtier et je suis le chef de service du service commercial des services industriels de la ville de lausanne je vous présente les spécialistes qui interviendront dans le cadre de ce webinaire tout d'abord monsieur baptiste anti responsable de la division politique énergétique monsieur claude baisse adjoint de direction service commercial monsieur olivier de marignac responsable de la division centre de conduite monsieur henrique wunderlin responsable de la division approvisionnement voilà le contenu de ce webinaire tout d'abord quelques mois par rapport au contexte des conséquences l'oic comment se préparer questions réponses et puis bien entendu une conclusion alors tout d'abord par rapport au contexte alors peut-être pour celles et ceux qui étaient déjà au précédent webinaire par rapport à l'électricité vous verrez cas passablement de similitudes et de recoupement entre les deux mondes énergétiques que sont l'électricité et le gaz donc tout d'abord au niveau géopolitique c'est vrai que on a passablement de tension entre l'est et l'ouest on a une reprise économique après la crise co vide et puis le gaz à une part déterminante dans l'énergie au niveau de la planète avec passablement d'enjeux qui sont cachés là derrière un deuxième élément par rapport toujours au gaz c'est l'absence d'accord au niveau gaz entre la suisse et l'europe donc ça ça peut mettre ça peut nous mettre dans une situation compliquée en cas de pénurie un troisième élément c'est là le conflit entre l'ukraine et la russie avec les sanctions qui ont été décidées et au niveau international à l'encontre de la russie et puis la réponse de la russie à ses sanctions qui est finalement une diminution respectivement un arrêt de la commercialisation de la distribution de gaz russe au niveau des pays européens avec une question à quand la reprise des livraisons beaucoup d'incertitudes entre autres avec les derniers événements qui ont lieu sur les gazoducs nord stream 1 et 2 qui ont passablement défrayé la chronique ces dernières enfin c'est il ya quelques jours la semaine dernière l'occurrence au niveau du contexte un élément important et qui qu'il faut connaître c'est que au niveau de la réserve de gaz on a on n'a pas de réserve en suisse en termes de gaz les distributeurs suisse sont des réserves mais ces réserves sont placées à l'étranger en l'occurrence en france et en allemagne on a une alternative pour pallier au manque d'approvisionnement de gaz russe c'est le gaz liquide avec la dd métallier avec une difficulté aujourd'hui c'est que finalement les métallier il se dirige en fonction du prix du plus offrant donc il peut venir en europe comme ils peuvent partir en asie donc c'est assez mobile donc ça permet de répondre à finalement un maximum de bénéfices et puis la deuxième problématique par rapport métallier c'est que on est aujourd'hui pas encore suffisamment bien équipé en termes d'infrastructures pour pouvoir accueillir ces métalliers retransformer le gaz et pouvoir le réinjecter dans le niveau du réseau européen un autre élément dans le contexte qui est important c'est la production de gaz naturel biogaz aujourd'hui on a certains projets qui sont existants suisse mais c'est vrai que ces projets là sont peu nombreux respectivement les quantités produites sont totalement insuffisantes par rapport à la consommation de gaz qu'on a au niveau suisse et puis un troisième élément peut-être par rapport au réseau de distribution du gaz où là on voit finalement l'infrastructure avec une colonne vertébale qui est la conduite de transport transeuropéenne qui va du nord au sud avec après la région suisse romande qui nous concerne le plus avec gaznat plus d'autres distributeurs régionaux de gaz qui ont un rôle important à jouer dans le cadre de la pénurie de gaz et vous verrez après qu'on pourra certainement où il y aura certainement les différenciations régionales parce qu'une particularité du réseau de gaz par rapport au réseau d'électricité c'est que les flux ne peuvent pas être dirigés aussi facilement pour le gaz que pour l'électricité pour des questions de pression c'est relativement compliqué d'inverser des flux et de pouvoir passer par exemple de suisse romande sur la suisse alémanique avec des conduites de gaz qui ne sont pas finalement prévues pour un transport dans ce sens là donc il ya finalement un sens presque prédéterminé lorsque les installations sont réalisées et après c'est assez compliqué de l'inverser ça se joue sur des pressions ce qui est assez complexe donc voilà par rapport au contexte un autre élément c'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à la consommation de gaz on voit ici consommation type sur deux années 2020 2021 mais on voit principalement que on consomme du gaz pendant la période d'hiver on parle de saison hivernale entre octobre et mars c'est là que la majorité du gaz est consommé en suisse et puis principalement c'est clair pour une activité qui est le chauffage et puis le reste de l'année au niveau de l'industrie et de la production une consommation qui est relativement modérée durant les mois d'été donc là on est au mois d'octobre et puis on est dans les mois où on commence à consommer après c'est clair qu'il ya l'aspect température qui peut jouer en faveur ou en défaveur de la consommation de gaz un autre élément c'est vrai qu'on a un risque de pénurie si les disponibilités de gaz sont inférieures à la consommation de gaz donc ce qui pourrait se produire effectivement alors par rapport à l'électricité on va pas tomber sur un blackout mais finalement insuffisamment de gaz à vendre donc finalement une problématique par rapport aux consommations donc c'est pour ça qu'on va définir un certain nombre de mesures à prendre pour pouvoir éviter ce déséquilibre qui peut aussi avoir des conséquences sur un réseau de gaz qui se viderait ce qui serait catastrophique en termes techniques très long à remettre en service une autre conséquence par rapport à cette problématique d'approvisionnement gaz c'est la volée volatilité pardon des marchés on passe d'une dizaine de centimes début 2021 à plus enfin une dizaine de francs en l'occurrence vu que c'est des euros ou d'euros par mégawattheure début 2021 à plus de ou à pas loin de 300 euros le mégawattheure au mois de septembre avec une très forte volatilité donc des hausses et des baisses très subites et un marché qui est très volatile et qui réagit à quelques quelques nouvelles est aujourd'hui plutôt une tendance à la baisse mais à niveau tout de même si on prend la moyenne des dernières semaines qui est largement supérieur à ce qu'on a connu par durant les années précédentes donc là une conséquence importante en termes de coûts et puis un coût d'approvisionnement c'est clair que c'est des coûts qui se reportent également sur les tarifs la réponse au niveau suisse elle a été créée enfin elle a été établie en mai 2022 par la confédération qui a pris deux premières décisions tout d'abord une décision concernant les gestionnaires régionaux de gaz qui doivent garantir pour l'hiver un stock de gaz qui correspond à 15% de la consommation annuelle suisse donc ça veut dire 6 terawatt heures qui doit être stocké donc comme j'ai dit tout à l'heure pas en suisse mais en l'occurrence en france et puis en allemagne ou peut-être dans d'autres pays mais des accords doivent être trouvés pour stocker ce gaz et puis des options assurant l'obtention de volumes supplémentaires qui correspondent à 20% la consommation hivernale suisse donc là de nouveau 6 terawatt heures donc quand on parle d'options finalement c'est des contrats à terme par rapport des fournitures mais c'est des contrats qui ne sont pas physiques donc ils sont pas encore réalisés mais c'est les garanties qu'on pourrait obtenir ce gaz si nécessaire et puis la deuxième mesure c'est la création d'une organisation d'intervention en cas de crise donc oic dont le mandat a été confié en tout cas pour une année à l'asie qui est l'association suisse de l'industrie gazière oic vous allez en entendre souvent parler enfin peut-être vous l'avez certainement déjà entendu mais finalement c'est le pendant d'austral austral pour l'électricité et oic pour la partie gaz la mise en oeuvre d'oic était définie en quatre niveaux avec je vous détaillerai finalement les niveaux et puis les conséquences qui est touché puis qu'est ce qui est prévu mais finalement on a une économie potentielle entre 15 et peut-être 50 ou 60% peut-être même 70% de la consommation mais on verra en fonction de ce qui est défini et de ce qui va être mise en oeuvre comment est-ce qu'on peut réduire ce niveau de consommation et puis après une remarque importante c'est vrai que les ordonnances étaient en consultation jusqu'au 22 septembre et puis ces ordonnances donc aujourd'hui elles ne sont pas définitives il ya des commentaires qui ont été fournis par les acteurs de la manche aussi par l'économie en l'occurrence et puis ces ordonnances sont en vigueur qu'en cas de pénurie grave et puis les projets respectivement les mesures sont adaptées en fonction de la situation et puis comme je le levais tout à l'heure il se peut que certaines régions soient plus ou moins affectées par la pénurie de gaz et par les mesures en preuve des mesures différées entre la suisse romande et la suisse allemande et puis l'ampleur des mesures sera constamment adapté selon la gravité de la situation et puis effectivement mise en oeuvre en plusieurs étapes on peut imaginer que par exemple le cadre du contingentement on commence avec 20 après 30 après 40 assez flexible en termes de mise en oeuvre mais toujours assez contraignant par rapport à aux clients consommateurs alors la première mesure par rapport à oui c'est ces appels à réduire la consommation le potentiel d'économie qui a été fixé fixé à 15% et puis là la décision et la compétence d'approvisionnement économique du pays et puis ça concerne tous les clients qui consomment du gaz à la mise en oeuvre les facultatives c'est du volontariat le cet appel a été lancé le 31 août et il couvre la période d'octobre 2022 à mars 2023 donc vraiment cette période dans laquelle on consomme effectivement beaucoup de gaz et puis le point de référence pour mesurer les 15% c'est la consommation moyenne des cinq dernières années vous avez ici une petite image n'est pas tout à fait adéquate parce qu'on voit ici un four mais ça prête un four à gaz en l'occurrence une campagne qui a été lancée par la confédération par rapport à l'énergie à limiter et ne la gaspillons pas je vous engage vous je vous recommande également de de promouvoir ce message auprès de de vos réseaux finalement pour que tout le monde prenne conscience de la nécessité d'économiser cette énergie le 15% il est panodin finalement il est il est fixé au même niveau que le niveau qui était établi par l'union européenne le deuxième niveau c'est la commutation des installations bicombustibles du gaz au mazou avec toujours ici une remarque que c'est une version provisoire dans l'attente de la validation des ordonnances le potentiel d'économie lui est de l'ordre de 15 à 20% ce qui nous permettrait d'avoir un cumul entre 30 et 35% là c'est le chef du département de l'économie qui prendrait la décision sur la base d'une ordonnance sur la commutation d'installations bicombustibles et puis ça concerne uniquement les clients qui sont équipés d'installations bicombustibles donc là la commune la commutation elle est immédiate et d'une durée indéterminée et puis les clients sont clairement responsables de s'alimenter à leurs frais en mazou et puis le stock mazou de la confédération donc là géré par proviso gaz n'est libéré qu'en cas de pénurie cumulée de gaz et de mazou mais je reviendrai peut-être en détail sur ces éléments là par rapport à la recommandation qui était émise il y a un peu plus d'une semaine ou même deux semaines par rapport à la commutation volontaire des installations bicombustibles voilà pour la commutation des bicombustibles puis la recommandation du conseil fédéral donc là cette recommandation a été communiqué le 23 septembre alors c'est vraiment une recommandation de comité des installations au mazou à partir du 1er octobre alors c'est clair cette mesure elle doit fortement contribuer à atteindre les objectifs volontaires d'économie de gaz 15% on estime que la commutation des installations bicombustibles si toutes les installations sont commutées et c'est en tout cas un pour cent d'économie donc ça devrait nous permettre d'atteindre ce 15% par contre l'approvisionnement produit pétrolier lui est assuré avec la libération des réserves obligatoires l'essence de diesel mazou et de kérosine donc tous les tous les produits issus du pétrole mais par contre la distribution reste par les canaux de vente et de commercialisation des distributions actuelles donc la confédération ne s'occupe pas du tout de la distribution de ce mazou simplement s'assure qu'il y ait suffisamment de mazou pour pouvoir répondre à la demande après il ya des facilitations qui ont été décidés pour le passage au mazou entre autres l'allègement temporaire de l'ordonnance la protection de l'air et de l'ordonnance sur le co2 parce que c'est vrai que ces installations au mazou au lieu plus que les installations au gaz donc là il ya un allègement qui était qui était accordé finalement et puis il ya aussi la possibilité pour les clients pardon donc suite à la commutation recommandée ou le cas d'achat ordonné ultérieurement les seuils d'émissions applicables aux installations bicombustibles seront relevés entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 donc là de nouveau une facilitation par rapport finalement au phénomène de pollution liée à l'utilisation de ces installations au mazou à la place du gaz et puis c'est clair qu'il ya quand même des contraintes donc avant toute commutation sur le mazou les brûleurs doivent être soumis à contrôle technique la sortie d'une mesure des émissions ce qui est quelque chose de normal pour les installations aussi bien à gaz qu'au mazou mais du moment qu'on passe au mazou on doit et on vous demande de faire ces contrôles là et puis les spécialistes qui effectuent ces contrôles de combustion doivent après transmettre les résultats de la mesure aux organes compétents et puis en raison de la situation géopolitique incertaine la situation d'approvisionnement gaz naturel pourrait se dégrader rapidement donc ça c'est un élément qui est clair on le voit aujourd'hui on a plus en plus de signal qu'il est qui nous qui nous indiquent que sera certainement confronté à une pénurie de gaz durant cet hiver donc il faut veiller pour les clients bicombustibles à ce que vos brûleurs à mazou soit entretenu est prêt à fonctionner et puis que vos citernes à mazou soit entièrement remplie et ça il faut le faire déjà aujourd'hui c'est plus qu'une recommandation c'est vraiment un devoir qui vous incombe de remplir vos citernes à mazou pour pouvoir commuter vos installations dès qu'on vous en donnera en recommandation si vous le souhaitez et dès que la demande vous sera dressée pour le faire ce sera trop tard pour s'approvisionner donc il faut déjà s'approvisionner maintenant au niveau du mazou et puis cette recommandation vous libère de l'interdiction contractuelle de commuter au mazou qui est normalement uniquement sur demande de votre fournisseur donc en principe c'est les services industriels qui vous disent vous pouvez passer au mazou et là vous pouvez le faire de manière volontaire et puis ça aucune incidence par rapport à notre relation contractuelle la troisième étape du plan oic de la mise en oeuvre c'est l'augmentation progressive des restrictions et des interdictions de certaines applications donc là toujours de manière provisoire l'estimation c'est 10 % supplémentaires donc on aura un cumul à 40 45 % décisions qui seraient prises par le conseil fédéral qui concerne tous les clients et puis là c'est l'interdiction d'utiliser du gaz dans les domaines des loisirs et du bien-être l'interdiction de chauffer des locaux inoccupés une imitation de la température à 19 degrés pour les espaces intérieurs chauffés au gaz ou par le chauffage à distance qui lui est alimenté en gaz et puis une eau chaude sanitaire maximum 60 degrés et puis à des exceptions pour les hôpitaux cabinets médicaux maisons de naissance et ms et puis c'est les cantons qui seraient en charge du contrôle du respect de la mise en oeuvre et enfin du respect de ces interdictions anti-restrictions et la quatrième phase c'est le contingentement donc là le potentiel total c'est en fonction du pont du pourcentage contingentement qui sera fixé par le conseil fédéral de nouveau au travers d'une ordonnance et puis là ça concerne les clients non protégés je vous donnerai plus de détails par rapport à la définition qu'on a actuellement de ces clients non protégés le pourcentage de contingentement il sera déterminé par le conseil fédéral il sera certainement évolutif donc en fonction de la situation et puis la durée est déterminée c'est clair on parle au minimum d'un mois et puis toujours basé sur la consommation de la période de référence à moins 1 de l'année précédente donc si on a un contingentement qui est en vigueur pour le mois de janvier 2023 la base sera la consommation du mois de janvier 2022 il ya des possibilités de cession de contingent possible sur certaines conditions là les choses sont pas encore très claires mais ça veut dire que finalement on pourrait avoir un regroupement et puis prendre le cumul du tout et puis soustraire finalement le pourcentage de contingentement par exemple effacer un site de production et en garde des deux productifs et puis du coup économiser peut-être s'ils ont les mêmes consommations 30% d'énergie et puis c'est au client de tenir la comptabilité de sa consommation et de la communiquer au gestionnaire de réseaux de gaz et puis c'est le gestionnaire de réseaux de gaz qui transmet les informations à l'organe OIC et puis le respect du contingentement est surveillé par l'OIC pour les clients de plus de 1 gigawatt heure de consommation annuelle donc voilà par rapport au contingentement par rapport aux clients protégés ce qui est connu aujourd'hui dans les clients protégés c'est d'une part les ménages privés les hôpitaux et les établissements médicaux sociaux la police et les sapeurs-pompiers les entreprises assurent l'approvisionnement d'eau potable en énergie l'épuration des eaux usées l'élimination des déchets et puis une petite particularité c'est l'exploitation de chauffage des aiguillages du réseau ferroviaire national autant qu'il soit raccordé à un réseau de distribution de gaz et pas uniquement des bonbonnes ils sont en voie souvent déposés le long des voies de chemin de fer donc voilà par rapport au contingentement et aux clients protégés donc à toujours sous réserve et dans l'attente d'une validation des ordonnances et une définition plus précise de ces clients protégés alors le comment se préparer donc la responsabilité d'économiser l'énergie elle ne peut pas être déléguée donc c'est une responsabilité individuelle qu'on porte nous tous de part en tant qu'individu en tant que consommateur de gaz en tant que responsable d'entreprise c'est de notre rôle de faire le nécessaire pour économiser cette énergie et puis le risque il est vraiment élevé aujourd'hui donc on vous recommande de vous y préparer et pour vous y préparer finalement il suffit de passer vos activités actuelles dépendantes de du gaz et puis de voir en fonction des scénarios 1 2 3 ou 4 mais quelle serait la possibilité ou la continuité de vos activités en fonction de la mise en oeuvre de chacun des scénarios entre autres avec l'interdiction par exemple ou avec le contingentement et puis d'imaginer comment est-ce que vous pourriez poursuivre vos activités pour autant que vous puissiez les poursuivre en fonction des pourcentages de contingentement qui pourraient être imposés il ya un levier important donc on l'a relevé tout à l'heure où je les relevés par rapport à la consommation une grande partie de la consommation de gaz est liée au chauffage il faut savoir que la diminution de 1 degré de chauffage au niveau d'une chaudière pas au niveau d'un chauffage à distance mais au niveau d'une chaudière ça représente une économie de l'ordre de 7% de la consommation de gaz donc ça c'est un levier qui est plus qu'important donc 2 degrés souvent on chauffe à 23 peut-être 24 degrés on peut descendre à 22 21 peut-être 20 et puis on peut économiser à 7 14 21 % de gaz ça deux effets c'est un effet important par rapport au risque de pénurie et puis c'est un deuxième effet important par rapport au coût qu'on a quand même une augmentation assez forte et des tarifs au niveau du gaz et puis aussi l'optimisation des horaires de chauffage entre la nuit et le week-end donc là penchez vous sur vos régulations pour voir effectivement si elle fonctionne effectivement et puis éviter de chauffer la nuit respectivement les jours durant lesquels vos locaux sont inoccupés pour vous préparer on a la possibilité de vous accompagner avec notre programme équivalent où là finalement on peut faire une audite et puis après définir avec vous les actions à entreprendre et puis les mettre en oeuvre alors c'est vrai que il ya des choses qui sont réalisables à court terme c'est vraiment l'économie par exemple diminuant le chauffage et puis à des autres choses qui sont réalisables à moyen terme ou à long terme avec des changements de système et puis finalement des rénovations de bâtiments d'enveloppe de bâtiment par exemple pour éviter de dépenser trop d'énergie toujours pour se préparer finalement les trois principaux axes par rapport à l'analyse ben c'est vrai qu'il ya le chauffage et puis la production d'eau chaude sanitaire là ça tourne ça touche vraiment vraiment tout le monde et puis pour les clients industriels qui utilisent le gaz dans leur outil de production va voir comment ils peuvent réagir par rapport à leur consommation de gaz tout en gardant un niveau de production adéquat par rapport à leurs objectifs et aussi peut-être de produire pendant deux semaines et puis d'interrompre la production pendant deux semaines enfin là libre au finalement au concerné de prendre les bonnes décisions mais surtout de considérer toutes ces problématiques de gaz pour cet hiver et d'être prêt à réagir au moment voulu et puis sans oublier le comportement des consommateurs c'est vrai qui est déterminant dans l'atteinte des objectifs d'économie comme j'ai dit tout à l'heure on est tout un chacun responsable de d'économiser cette énergie de thématiser ce sujet là et puis aussi de prendre des mesures adéquates pour pouvoir réaliser concrètement ces économies c'est pas uniquement notre voisin qui va s'en charger on doit tous s'en charger concrètement au sein de l'administration losanoise on a défini un certain nombre d'actions vous pourrez peut-être vous en inspirer par rapport au chauffage on a diminué et limité les températures à 20,5 degrés dans les locaux dans les bureaux école des temples 18 degrés dans les couloirs et ateliers salle de gym on a baissé la température la nuit on va aussi baisser les températures la veille respectivement faire un arrêt des installations durant le week-end et puis on a proscrit les chauffages électriques et les chauffages d'un point elle est pas dans les chauffe aux électriques qui sont proscrits respectivement les chauffages d'un point électrique qui sont interdits et puis par rapport à la réaction des locaux parce que c'est vrai que si on chauffe il faut éviter que la chaleur s'envole par la fenêtre en l'occurrence donc la fenêtre grande ouverte pendant deux fois cinq minutes par jour c'est plus efficace c'est plus efficient que de laisser les fenêtres en un poste et puis fermer les stores et les volets extérieurs en fin de journée afin de limiter les déperditions énergétique par les fenêtres voilà je vous propose maintenant de passer à la partie questions et réponses donc on va retrouver mes collègues alors la première question commutation bicombustible délai de mise en oeuvre alors claude est ce que tu peux répondre à cette question oui tout à fait donc le délai de mise en oeuvre pour la commutation des installations bicombustibles peut être immédiatement après la mise en vigueur l'entrée en vigueur des ordonnances ça c'est une possibilité dans la plus mauvaise des situations et puis au mieux c'est quelques heures à quelques jours voilà après il ya la mise en oeuvre technique de la commutation qui peut prendre plus de temps en fonction de la complexité d'installation du dimensionnement l'installation et ça chez le client ça peut prendre plusieurs heures plusieurs jours mais on doit garder en tête qu'on peut devoir commuter immédiatement merci je vous rappelle que contractuellement les clients qui ont une installation en bicombustible doivent pouvoir la commuter sauf erreur dans les 48 heures c'est juste enrique oui tout à fait ouais donc donc dans le cas le plus défavorable vous devez être en mesure de commuter votre installation dans les 48 heures mais ça c'est valable en tout temps rapport aux contrats que vous avez de clients bicombustible une autre question qui contrôle que les mesures sont respectées donc les mesures en termes de les mesures en termes de contingentement je présume claude oui alors moi j'interprète qu'il peut y avoir différentes mesures de contingentement la commutation les interdictions restriction d'utilisation ces trois catégories de mesures font l'objet de trois ordonnances distinctes deux ont été mises en consultation jusqu'au 20 septembre celle sur le contingentement et celle sur les interdictions d'utilisation et les restrictions donc pour la surveillance des mesures dans l'ordonnance sur les bicombustibles il n'y a rien qui est précisé il y a des précisions de l'ordonnance sur le contingentement mais je pense que par analogie on peut estimer qu'il s'agit des mêmes organes qui ont des surveillances en tout cas la commutation des bicombustibles et ça c'est l'organisation d'intervention cas de crise de la confédération donc la fameuse oui c'est qui est responsable de la surveillance des mesures cependant elle va s'appuyer certainement c'est pas encore clair mais on n'imagine pas comment on pourrait faire autrement sur les gestionnaires de réseaux de distribution donc les grd donc en l'occurrence les cils pour les commutations les clients d'installation bicombustibles devront nous envoyer un fichier excel qui est déjà prêt vous indiquer quelles mesures les installations basculer 1 et puis autrement certainement car une surveillance des consommations qui sera effectué pour les interdictions d'utilisation les restrictions la tendance c'est que la surveillance un combo content merci claude organe qui contrôle le co2 alors ça est ce que l'un de mes collègues a une réponse à communiquer ou à donner par rapport à qui contrôle le co2 c'est certainement pas nous ça c'est sûr tout cas pas les services industriels qui vont contrôler le co2 je pense que les organes habituels ou les organes compétents pour contrôler et pour qui sont compétents par rapport à ses contingentement de co2 et à ses engagements de réduction de co2 c'est eux qui vont toute façon poursuivre les mesures avec des dérogations qui seront accordées pour la période durant laquelle les la pénurie de gaz aurait lieu et puis que les pendant les ordonnances serait en vigueur question suivante extension du chauffage la nuit et le week-end à lausanne impact coût et consommation baptiste peut-être bon alors j'interprète la question s'il s'agit de des locaux de l'administration lausanne oise par exemple une bonne partie de nos bâtiments sont sont télégérés en fait et du coup il prévoyait déjà une réduction des consignes le week-end et la nuit on sait ses consignes ont été ont été rendus un peu plus restrictifs pour faire davantage d'économie ce sont pas des économies qui ont été quantifiés dans la mesure où elles ont été sont été identifiés relativement rapidement s'il s'agit de de chiffrer à l'échelle de la ville avec un v minuscule tout total bien malin qui peut le faire à vrai dire c'est ça dépend d'énormément de facteurs l'isolation des bâtiments le type de diffusion de chaleur ça sera beaucoup plus efficace si vous avez une diffusion par radiateur par exemple qui est très réactive que par chauffage au sol après ce qu'il faut bien comprendre c'est que une réduction nocturne le week end ça induit toute façon une baisse de consommation la relance matinale ou le lundi effectivement ça induit une demande de puissance légèrement plus importante mais au fond on est toujours gagnant en termes de consommation donc c'est forcément des mesures qui qui valent la peine même si c'est pas facile de les quantifier rapidement merci et puis c'est vrai que l'action volontaire finalement finalement doit permettre de d'économiser 15 et 16% d'énergie dans tous les cas merci une autre question alors est ce qu'on peut considérer que c'est certain que nous aurons à minima un contingentement cet hiver si oui quand cela est le plus probable à votre avis alors c'est moi qui porte la responsabilité de ce que je vais vous dire mais en fait le contingentement reste respectivement la pénurie de gaz elle va se produire le 12 décembre à 14 heures mais peut-être que j'ai tort peut-être que je suis alarmiste peut-être que je suis pessimiste ou peut-être optimiste parce que finalement elle pourrait très bien avoir lieu le 10 novembre il ya aucune certitude par rapport à une date de quand c'est que on pourrait avoir la problématique on parle plutôt du deuxième du deuxième enfin la deuxième partie de l'hiver c'est à dire la saison hivernale plutôt sur le début de l'année prochaine il faut savoir qu'aujourd'hui on a quand même des réserves de gaz qui sont suffisantes si je prends par exemple les réserves de gaz nat on est à 100% des réserves qu'on nous a demandé de faire donc ça ça nous permet quand même d'assumer une distribution pendant quelques quelques mois mais par contre je pense que la question n'est pas de savoir à quel moment ça va se produire je pense que la réflexion doit être on doit être prêt à ce que cela se produise et si ça ne se produit pas tant mieux mais si ça se produit et que vous n'êtes pas prêt et ben ça sera dommageable pour vous respectivement pour vos utilisateurs respectivement pour vous même donc c'est vrai que finalement il faut se dire que ça va venir demain et il faut se préparer aujourd'hui on n'a pas le choix c'est comme le remplissage des cuves de mazout on sait qu'on a des clients qui n'ont pas du tout rempli leurs cuves aujourd'hui et je considère ça comme totalement irresponsable parce que si demain on doit les commuter et ben finalement ils seront totalement déconnectés du réseau de gaz c'est à dire qu'ils pourront pas consommer de gaz et puis ils seront effectivement dans leur processus parce que c'est souvent des clients industriels ils seront dans leur processus pénalisée donc voilà pas de réponse si ce n'est qu'il faut vraiment se tenir prêt à ce que cette pénurie ait lieu mais il faut être près demain alors 20 degrés respect de la loi sur le travail effectivement alors vous avez vu qu'à lausanne on a mis 20,5 degrés parce que ça respecte en tout cas nos règlements internes après il faut savoir que s'il ya une ordonnance qui définit que la température dans les locaux c'est 19 degrés cette ordonnance entre en force et puis finalement en caduque tout autre règle donc à vous à vous finalement de gérer aujourd'hui par rapport à la loi sur le travail ou par rapport à d'autres directives ou règlements que vous avez en interne pour abaisser les températures mais toujours dans le respect de la loi c'est clair peut-être laisse un complément oui ce que dit la loi sur le travail en termes de confort c'est que la température est un indicateur parmi d'autres il ya aussi il n'a plein d'autres à vrai dire il ya fonction typiquement de la qualité des fenêtres n'a pas la même température ressenti la valeur indicative pour la température que donne la loi sur le travail c'est 20.5 degrés mais il n'y a pas c'est un paramètre parmi d'autres donc il n'y a pas de contestation possible si vous mettez à 20 degrés c'est plutôt la notion de confort qui est forcément un petit peu subjective bien que si on tente de l'objectiver par différents paramètres et comme l'a dit blesse côtier à la fin c'est une ordonnance qui impose de diminuer la température elle fera foi merci alors si notre installation bicombustible ne permet pas le passage immédiat en mazout y a-t-il une dérogation possible ou un délai supplémentaire accordé claude alors il faut qu'on commutations n'est pas immédiatement possible si c'est pour les questions techniques parce qu'il faut ma foi on peut pas aller plus vite que la musique est que techniquement ça prend plusieurs heures ou deux jours et bien il ya pas de problème il faut que ce soit motivé par des questions techniques si c'est parce que l'installation n'est pas fonctionnelle alors là il n'y a pas de dérogation donc et si c'est parce qu'il n'y a pas assez de mazout il n'y a pas dérogation donc si c'est pour ces deux dernières raisons il faut remplir les cuves immédiatement et rendre fonctionnelle l'installation immédiatement pour être prêt le jour où l'ordonnance rentre en vigueur merci claude alors les ménages ne sont pas concernés par des mesures de restrictions potentielles néanmoins si un immeuble locatif entre dans la catégorie grand consommateur y a-t-il un risque alors là de nouveau claude qui est le plus au courant des ordonnances où ici je relis la question donc effectivement un bâtiment comprenant des logements peut rentrer dans la catégorie des grands consommateurs mais si l'usage qui est fait du gaz fourni et du chauffage et bien les clients sont protégés maintenant il peut y avoir des immeubles mixtes avec chauffage et commerce et là c'est un peu plus délicat mais a priori il devrait pas y avoir de les clients serait toujours protégé pour le chauffage voilà après je pense qu'il ya aussi un certain bon sens à voir parce que c'est vrai que si vous avez un bâtiment mixte avec une partie habitation une partie administrative ou locaux commerciaux vous avez à coup sûr des départs qui sont différents en termes de chauffage donc différents groupes qui alimentent ces différentes parties de bâtiments et puis là finalement la votre responsabilité ça serait de jouer sur ces différents groupes pour diminuer les consommations de manière importante sur les parties non protégées tout en continuant de fournir le chauffage nécessaire pour les logements qui eux sont effectivement dans la catégorie dites protégées alors prendrez vous en compte le nombre de ménages présents dans l'immeuble si c'est pour les paroles peut-être en lien avec la question précédente claude je sais pas si tu peux apporter un complément je pense que ce critère n'est pas pris en compte c'est vraiment l'usage qui est fait d'une part l'usage qui est fait et donc on part du principe que c'est du chauffage et que ce sont des clients particuliers des clients ménages donc ce sont des clients protégés quel que soit le nombre de ménages merci alors qu'elle siel en cas de contingentement quelle sera la logique appliquée par ici elle pour contingenter ses clients alors là alors il faut savoir déjà que notre chauffage à distance est alimenté en grande partie par la chaleur fatale de l'usine d'incinération tridèle donc l'usine d'incinération des déchets tridèle et puis que à une température égale ou supérieure à 12 degrés extérieure on utilise pas du tout d'énergie autre que l'énergie fournie par tridèle donc ça c'est un premier cas après si on a un contingentement respectivement enfin on n'aurait pas de contingentement sur le chauffage à distance de lausanne dans le sens que notre nos installations sont bicombustibles donc on peut passer au mazou ça c'est une chose par contre mais c'est mon avis et ça c'est pas réglé encore au niveau au niveau au niveau légal entre autres c'est encore pas tout à fait défini dans les ordonnances c'est finalement est ce que on imposerait aux clients les mêmes diminutions de température ou les mêmes économies sur un chauffage à distance qui fonctionne en l'occurrence plus au gaz parce qu'il a commuté au mazou et bien ça c'est une question qui reste ouverte alors personnellement je serais favorable par solidarité à ce que tous les clients soient considérés de la même manière mais là il ya une question légale qui n'est pas encore répondu mais dans tous les cas le cad nous on a des brûleurs bicombustibles donc dans tous les cas on passe au mazou au moment on a la demande de passer au mazou j'espère avoir répondu à la question une autre question alors la reprise à des livraisons de gaz par la russie à l'italie pourrait-elle aider la suisse d'une certaine manière alors oui 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 et non pas c'est vrai que j'ai juste un écho je sais pas chez qui j'ai de l'écho un de mes collègues là qui a un retour dans les oreilles mais c'est vrai que aujourd'hui le fait qu'elle qui ait du gaz finalement partout en europe parce qu'il n'y a pas que la russie qui livre du gaz ça laisse des possibilités que ce gaz finalement arrive en suisse 1 parce que vous l'avez vu dans la presse hier il ya gaznat qui a signé un contrat intéressant avec un producteur norvégien si je dis pas de bêtises c'est juste enrique et oui voilà et puis ben c'est clair que ce gaz pour parvenir en suisse il doit passer à travers l'europe donc finalement c'est toujours la question de savoir avec qui on a des contrats pour notre approvisionnement et puis comment est-ce que ce gaz va arriver jusque chez nous donc l'italie pourrait venir en aide à la suisse après c'est pas les plus gros les plus gazoducs qui sont entre l'italie et la suisse et puis après de nouveau il ya cette problématique de comment est-ce qu'on peut redistribuer ce gaz en suisse oui si tu permets blaise moi je pense que il ya quand même une prise de conscience de pas nécessairement compter sur le gaz russe pour l'approvisionnement c'est vrai que nous en plus du côté roman on est un peu moins impacté par ce gaz russe que la partie plus du côté de la suisse allemande donc ça peut détendre un petit peu le fait en effet que cette livraison de l'italie soit à nouveau opérationnel mais d'une façon vraiment vraiment marginale ce qui compte c'est tout les alternatives qui sont en train d'être négociés actuellement qui sont déjà négociés pour du génel et d'autres solutions pour remplacer complètement ce gaz russe parce que je pense que tout le monde est conscient que il faut plus être dépendant à même pas à 1% du gaz qui vient de la russie merci alors une autre question peut-être on n'a plus de questions on arrive finalement d'un timing peut-être une dernière chance pour une dernière question si vous voulez saisir cette dernière chance ça n'a pas l'air d'être le cas donc on va passer à la conclusion donc c'est vrai qu'en tout temps on est à votre disposition pour répondre à vos questions particulièrement dans cette période je vais dire instable en termes de de qu'est ce qui va être décidé comment est ce que ça va être mis en oeuvre c'est vrai qu'il ya beaucoup de sources d'informations on peut lire la presse on peut lire tout est son inverse donc c'est vrai où tout est son contraire donc c'est vrai que c'est relativement compliqué donc n'hésitez pas à nous solliciter pour poser des questions et puis on vous y répondra dans la mesure de nos connaissances actuelles et puis le webinaire il était enregistré donc il sera mis à votre disposition et puis vous avez des sites que vous pouvez consulter qui sont suisse énergie qui donne passablement de pistes pour tout type de consommation finalement qu'on soit un ménage ou qu'on soit une administration ou qu'on soit une industrie dans des pistes par rapport aux différents potentiels d'économie en termes d'énergie aussi bien l'électricité que pour la partie on va dire thermique donc en l'occurrence le gaz ou peut-être même sur du chauffage à distance il ya le site du canton de veau qui vient de se mettre en place vd points ch pénurie sur lequel vous trouvez certaines informations ainsi que des liens qui reportent sur toujours des sites on va dire officiels beaucoup de sites de la confédération et puis sur lausanne point ch sous la rubrique service industriel vous pouvez tomber enfin vous tomber sur une rubrique qui s'appelle pénurie sauf erreur ou crise énergétique et puis là vous retrouverez déjà une faq à mesure du possible on l'alimente en fonction de les questions qui sont récurrentes vous trouverez certaines réponses et puis là aussi on a un certain nombre de liens qui sont mis à votre disposition où vous puissiez aussi vous renseigner de manière autonome voilà on arrive au terme de ce webinaire je tiens à remercier mes collègues qui ont participé à la partie à l'élaboration de ce webinaire et puis aussi aux questions réponses un grand merci à vous et puis aussi un grand merci à l'équipe qu'on ne voit pas à l'écran aujourd'hui mais qui est l'équipe la régie à quelque part qui est qui gère toute la partie technique de ce webinaire donc un grand merci à tous mes collègues et puis un grand merci à vous pour votre participation nombreuse à ce webinaire et puis n'hésitez pas comme je l'ai dit à nous solliciter si vous avez des questions de détail on y répondra en tout temps donc un grand merci pour votre attention une bonne fin de journée et puis une bonne fin de semaine merci au revoir au revoir